Oh pardon, j'étais en train de finir une page de vente. J'espère que tu vas bien ? Ici Alex Ross, entrepreneur sur internet depuis 2006. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série, je vais dire Summer Business, non ? Opération Q4, comment faire de ton dernier trimestre ? Un record en termes de vente, en termes de croissance, c'est le sujet de cette série de vidéos. Et en plus, là c'est génial, on rentre dans une nouvelle partie, un nouveau chapitre consacré à la vente. Donc si tu aimes ce que je fais et si tu veux recevoir une notification à chaque fois que tu publies une nouvelle vidéo, tu peux appuyer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche. Ça ferait des heureux, dont moi et mon équipe. Et en plus, ça te permettra d'apprendre des choses pour ton business, pour te lancer ou avoir de meilleurs résultats. Allez, c'est parti, on commence. 9 raisons pour lesquelles ton produit ne se vend pas. Aujourd'hui, tu as du mal à vendre ton produit et ton service, c'est certainement pour une de ces raisons. Et la première, elle est un petit peu vicieuse, on ne la voit pas venir surtout lorsqu'on est débutant d'entrepreneuriat. Première explication à pourquoi ton produit ne se vend pas, parce que tu es tombé amoureux de ton produit. Tu t'identifies tellement à ton produit, tu vis à travers ton produit que tu tombes amoureux de lui et tu deviens certain qu'il ne peut que marcher et que tu feras tout pour qu'il marche à la vie, à la mort. Tu as travaillé dans ton coin pendant des semaines, des mois et des années. Et en fait, c'est la grosse désillusion, parce que ce n'était pas basé sur une étude de marché. Tu es tombé juste amoureux d'une idée, d'un fantasme qui n'a pas de repères réels et concrets sur un besoin bien identifié de la part de clients et de prospects. Deuxième raison qui explique le fait que tu ne vendes pas ton produit, c'est parce que tu penses produit au lieu de penser service client, ce que tu as apporté au client. Aujourd'hui, on rend service à nos clients. Donc penser uniquement produit, c'est tourner vers soi, c'est-à-dire le produit que je veux faire, le produit que je pense le meilleur, le produit qui, d'après moi, doit ressembler à ça et d'être focus, toi, le produit, toi, le produit. C'est un peu un dérivé de la première raison qui explique l'échec et le fait que tu ne rends pas tes produits et services. Donc penser produit, c'est tourner vers soi et c'est important de se tourner vers son client avant tout vers ton client et de se tourner vers ce qu'il veut et la satisfaction de ses besoins. Plus tu vas demander et enquêter auprès de tes prospects et clients ce qu'ils veulent, plus tu seras tourné vers eux, plus tu feras des propositions commerciales qui ont du sens pour eux et plus ensuite ton produit aura du succès et t'amènera du succès à toi. Troisième raison, parce que tu inventes un marché qui n'existe pas et ça, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent quand je suis en séminaire ou quand on pose des questions par email ou sur internet ou les premiers clients qui arrivent dans l'information au BizClub, qui arrivent avec une idée préconçue et on leur dit hop, 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 arrête-toi là, on va discuter autour d'un coaching personnalisé et on va étudier la viabilité de ton projet. On se rend compte que c'est des personnes qui ont là aussi, j'utilise encore le terme, fantasmer une idée par rapport à des réflexions qu'ils ont eues ou qu'ils pensent qu'il va se passer dans le futur, etc, etc. Non, sondage, enquête, marché, c'est ce qui donne la vérité et ensuite tester, tester, tester pour... Bon, eh bien, c'est pas la première fois que ça arrive dans cette série, attention, c'est très risqué de faire des vidéos sur internet, donc ce que je disais, c'est tester, 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 c'est toujours le plus important pour savoir quels sont les vrais besoins de tes clients. Quatrième raison qui explique le non-succès d'un produit, c'est parce que tu crois que ce qui est nouveau est innovant et il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des choses différentes en pensant que c'est innovation, innovation, genre on va faire ça, ça n'a jamais été fait, 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 ça n'a jamais été fait. Ce n'est pas parce que ça n'a jamais été fait que c'est pertinent. Ce qui doit être fait, c'est une façon plus efficace que l'ancienne façon pour aider tes clients, ça c'est innovant. Donc attention, on n'a pas à chercher de la nouveauté en confondant nouveauté et innovation, c'est innovant quand ça rend service à tes clients mieux qu'avant et mieux qu'avant l'ancien système et pas juste par ego de se dire j'ai créé un truc qui est différent des autres. Cinquième raison parce que tu crois qu'il suffit d'augmenter la qualité de ton produit pour qu'il se vende. Alors c'est bien d'être focalisé sur la qualité de ton produit mais ce n'est pas la priorité. Il faut pour que ton produit se vende être focalisé sur la vente. Eh oui, la vente ! Parce que si tu ne vends pas, ton produit ne se vend pas. Alors ça peut paraître complètement con comme phrase mais c'est la réalité. Si tu es sur ton ordinateur à améliorer ton produit nuit et jour, explique-moi comment il fait pour se vendre. C'est une question. Vous avez trois heures à vos stylo. Sixième raison, parce que tu crois que tu imagines le produit parfait dont les gens auraient tous besoin sans avoir l'humilité de sonder ton marché et de demander aux gens ce qu'ils veulent et ce dont ils ressentent le besoin, ce dont ils ont vraiment besoin. Alors j'ai déjà dit que le sondage est le plus important de l'enquête mais il y a autre chose là qui est différent dans ce sixième point, c'est l'humilité. Humilité que moi-même je n'avais pas au départ quand j'ai commencé sur le coaching séduction, le working forum où je sortais mes produits et services sans vraiment sonder ou en sondant à moitié ou en écoutant le sondage mais en décidant de pas prendre en compte ce qui avait été dit. L'humilité ici est clé. L'humilité d'un enquêteur qui enquête sur un crime et qui ne se laisse pas aller avec des scénarios préconçus et qui écoute et qui avance. Alors l'analogie avec le crime n'est pas bien heureuse mais en tout cas elle a de ça de vrai qu'il ne faut pas juste juger ou faire rentrer les choses dans son schéma interne mais d'essayer d'analyser et de créer un nouveau chemin avec ce que disent les preuves tout simplement vers la vérité. Septième point parce que tu crées ton produit avant de l'avoir vendu. Combien de fois j'ai accompagné des clients qui arrivent au début de mes programmes de formation et qui disent j'ai ce produit je veux le vendre mais je te dis mais attends pourquoi tu as créé ce produit est-ce que quelqu'un te l'a demandé 90% du temps c'est non 90% du temps les gens apprennent du coup qu'ils ont gâché entre guillemets perdu du temps et d'énergie à créer un produit que personne ne voulait donc du coup il recommence plus jamais à faire cette erreur mais c'est un peu chiant on t'a perdu du temps et des mois et des mois j'ai des clients qui arrivent qui travaillent des mois et des mois sur des produits qui disent ah ça y est je veux lancer ça oui mais non en fait ça sert à rien on va recommencer tout depuis le début et tu verras que ça se trouve tu as créé produit A les gens ils veulent du B du C ou du D. huitième raison parce que tu changes d'idée ou de projet ou de business au premier échec alors qu'en fait il s'agit de prendre un peu de recul j'en ai parlé dans ma précédente vidéo et d'y revenir avec de nouveaux apprentissages et oui dans la vidéo comment se remettre rapidement d'un échec j'explique qu'il faut pas s'en porter il faut pas réagir de façon émotionnelle et avec les faits avec les analyses avec les chiffres avec tout ce que tu peux récolter tester quelque chose d'un peu différent d'ajuster mais de pas lâcher l'affaire tu sais c'est comme cette image où tu vois quelqu'un qui creuse dans une mine à la recherche d'un diamant et qui au dernier moment fait retour arrière parce qu'il arrive pas à trouver ses pierres précieuses et en dessous tu as le même mec qui en fait continue à creuser et bam il défonce et il trouve les diamants parce qu'il s'est pas arrêté au premier échec je connais aucun entrepreneur qui a réussi du premier coup c'est impossible c'est tout que j'ai là enchaîné mais en fait je pense que tu as bien compris neuvième point parce que tu travailles sur ton produit mais ne fait aucun marketing or le business ne commence pas par le produit mais par le marketing et la vente j'en ai un petit peu parlé dans un point précédent mais il faut bien comprendre et là je mets l'emphase là dessus et je termine sur ce point là si tu as du mal avec le marketing si tu as du mal avec la vente c'est certainement parce que c'est le plus gros point que tu dois travailler aujourd'hui ce qui nous fait peur ou ce qu'on rejette le plus et ce dont on a fondamentalement le plus besoin dans son business et pour soi même je te laisse réfléchir là dessus je pense que tout est dit je te remercie si tu veux aller plus loin tu as ma formation offerte pour lancer un business internet rentable en partant de zéro les cinq étapes pliche au dessus lié en description et si tu es un peu plus avancé dans le process ça débite tu peux prendre un rendez-vous avec mon équipe de conseillers au téléphone c'est offert on fera le point sur ton projet de business et voir comment on peut t'accompagner comment même on peut accompagner c'est en fiche c'est en lien je te remercie je te dis à très bientôt ciao Générique